L'informatique, les bases théoriques, partie 1. Que peut-on faire avec un ordinateur ? L'ordinateur des objets dans un objet. Que peut-on faire avec un ordinateur ? Réponse, remplacer les outils de notre quotidien. Sans Internet, on peut remplacer la machine à écrire, les tableaux, les bases de données, les lecteurs de contenus multimédia comme la musique, les vidéos ou les livres. Sans Internet, on peut également remplacer les photos copieuses et d'autres types d'impressions. Pour finir, sans Internet, on peut remplacer la vision du partage de la connaissance, grâce au réseau basket ou sneaker net qui est un échange de données par unité de sauvegarde interposée. On copie sur un enregistreur depuis un lecteur, puis on reproduit cet enregistrement. Si vous pensiez ne jamais avoir utilisé ce procédé, souvenez-vous que les vinyles étaient déjà enregistrés sur des cassettes. Puis on a copié les disquettes, les CD, les clés USB et les disques durs. Avec Internet, on peut faire les mêmes choses et plus encore. On a accès aux annuaires, à la télé en direct ou non, à la communication avec la vidéoconférence. Avec Internet, on a accès au partage global de contenu qui est le plus souvent légal. L'ordinateur Il existe plusieurs types d'ordinateurs. Ils sont tous plus ou moins composés des mêmes éléments, mais organisés différemment selon l'usage auquel ils sont destinés. Pour commencer, les ordinateurs de bureau. Imposants et difficilement transportables, mais aussi plus puissants à prix égal que les suivants, ils sont en général composés d'une tour, d'un écran, d'un clavier et d'une souris. Il arrive que les éléments de la tour soient inclus dans l'écran. Viennent ensuite les transportables. Ne sont plus tout à fait de bureau et pas tout à fait portables. Voici un transportable des années 2004-2008 à côté d'un ordinosaur de la première génération. On voit bien la différence de la taille des écrans. L'ordinateur portable Tout est réuni dans un ensemble le plus petit possible. L'écran et le clavier définissent la taille minimum possible. Deux tailles d'écran sont les références, le 15 pouces et le 17 pouces. Viennent ensuite les agendas PDA ou PIM pour Personal Information Manager. Ce sont les ancêtres des tablettes. Aujourd'hui, toutes leurs fonctions sont incluses dans les téléphones portables. Les netbooks, ce sont de gros agendas avec presque la puissance d'un ordinateur ou plutôt celle d'un portable d'ancienne génération. Les écrans sont plus petits, 7 à 12 pouces, ce qui leur permet de tenir dans un sac à main. Les tablettes, je termine par elles car elles finiront par remplacer presque tous les autres types d'ordinateurs, associées à des serveurs, c'est toute la connaissance dans son sac à main ou de voyage. Plus de clavier car tactile, avec des temps d'allumage de plus en plus courts, elles remplaceront le papier et peut-être l'écriture à terme. Aparté sur les téléphones portables, avec la miniaturisation, les téléphones portables rentrent dans ce cercle et abandonnent leur côté autonome pour devenir à la fois périphériques et unités centrales. Avec l'avènement des tablettes, le téléphone deviendra un périphérique de la tablette au même titre que la souris, le wifi ou les modules GPS. Il existe encore d'autres types d'ordinateurs comme les serveurs, les NAS et autres plateformes virtuelles que nous n'aborderons pas pour le moment.